Salut à tous les amis, bienvenue sur la chaîne de 4WearGamers, on se retrouve aujourd'hui pour du gameplay de Lego Dimensions sur Batman, le Lego Batman, le film qui est sorti récemment dans nos cinémas donc Warner Bros a eu la bonne idée de nous fournir un story pack sur le film donc on va vraiment revivre l'histoire du film avec en plus des scènes inédites, des niveaux inédits avec des combats qui ne sont pas dans le film bien évidemment donc c'est l'histoire du film mais un peu plus enrobé par des niveaux à la Lego, à TT Games donc on va voir un peu tout ça ensemble, j'espère que ça va vous plaire, si ça vous plaît n'hésitez pas à lâcher un petit like et nous dire en commentaire ce que vous pensez du jeu bien évidemment on est là pour vous faire découvrir cette nouveauté allez c'est parti on se plonge directement dans les premiers niveaux si vous ne voulez pas être spoilé sur le film on vous conseille bien évidemment de ne pas regarder cette vidéo maintenant si vous vous dites bah voilà le film je suis pas très tenté mais je suis plutôt tenté par le jeu voir un peu ce qu'il propose au niveau du gameplay cette vidéo est faite pour vous c'est parti voilà donc on se retrouve maintenant sur le deuxième niveau du jeu donc j'ai vraiment essayé de mettre l'intro, la cinématique d'intro et le tout premier niveau à part dans une vidéo qui vous présente un peu ce que c'est Lego Batman donc dans quelle situation est-ce que l'histoire va se dérouler c'est du gros spoiler c'est pour ça que j'ai décidé de faire deux vidéos à part donc ici on se retrouve vraiment sur un niveau de gameplay qui ne dévoile pas trop d'histoires à vous de juger si c'est un spoiler ne regardez pas la vidéo encore une fois je tiens à le préciser donc voilà c'est parti on découvre donc voilà là on se retrouve vraiment au coeur d'une bataille contre le Joker Batman contre le Joker que vous pouvez voir à l'écran ici le Joker qui a un peu changé de visage par rapport au Joker qu'on connait de l'univers Lego Dimension traditionnel donc là il a vraiment pris le skin de Lego Batman le film on retrouve également plusieurs héros emblématiques de l'univers Batman vous allez retrouver Bane, Poison Ivy, tous des héros que vous aurez vu dans différentes réalisations Batman ce qui est vraiment pas mal du tout parce que du coup le story pack Lego Batman pour Lego Dimension retrace plus ou moins tout ce que Batman a pu vivre toutes les rencontres qu'il a pu faire dans ses aventures ça va plaire aux fans DC Comics bien évidemment beaucoup beaucoup de fans service beaucoup d'humour aussi puisque TT Games est bien connu pour l'humour qu'il ajoute dans ses jeux Lego un humour qui est de toute façon bien à présent dans le film aussi ne vous tracassez pas niveau de la maniabilité bah rien de très fabuleux il s'agit en fait d'un jeu Lego traditionnel vous cassez des briques, vous collectionnez les petites pièces que vous voyez ici à l'écran pour acheter d'autres choses par la suite alors le mode détective permet de suivre les traînées pour découvrir Zadis ouais bon ça ok donc toujours avec cette interaction directe cette interaction directe avec le portail qui a changé de peau pour ce story pack Lego on a dû refaire entièrement le portail qui ressemble maintenant au bat ordinateur une batterie je vais peut-être pouvoir alimenter l'ascenseur auxiliaire avec ça je dois me servir de cette grue ah ok donc le batwing justement donc ce véhicule qui est fourni dans le story pack que vous allez voir apparaître à l'écran voilà hop un véhicule qui va vous permettre de réaliser tout un tas de choses que les personnages eux-mêmes ne sont pas capables de réaliser ouais j'avais été un peu trop vite dans les étapes hop donc un véhicule que vous pouvez invoquer à tout moment en le plaçant simplement sur le petit euh le petit pad qui vous a été fourni avec le starter pack de Lego Dimensions oula non c'est pas ce que je voulais faire pendant ce temps là Batman est en train de se ramasser des raclées par contre si je peux euh dire quelque chose au sujet de Batman c'est un peu dommage que dans le story pack donc ils fournissent Batgirl et Robin mais pas de nouveau skin pour Batman donc vous jouez vraiment exactement le même personnage que vous avez eu dans le starter pack c'est dommage parce que j'aurais bien aimé avoir le petit personnage avec le skin de Batman du film mais ce n'est pas le cas comment est-ce qu'on va pouvoir dégager ça ? Ah je sais je pense qu'avec notre véhicule on va pouvoir dégager un peu la zone oula ouais non ça ne marche pas il va vraiment falloir trouver un moyen de de se débarrasser de ce tas de crasses et boum toujours avec ce système aussi où vous pouvez louer des personnages pour accéder à des parties normalement inaccessibles du jeu bon ah ok non c'est bon j'ai trouvé je détecte des traces de décontaminants ça pourrait me servir pour nettoyer tout ça voilà ça m'apprendra à ne pas justement je manque encore un peu d'interaction avec le portail parce que vous voyez en bas à droite il vous dit exactement où placer votre petit Lego Batman donc là je devais simplement le placer au milieu du pad où ça s'éclaire en vert chez moi vous pouvez pas le voir sur la vidéo mais ça s'éclaire bien en vert et du coup je dois placer Batman là là je dois le placer sur le bleu ce qui on va le prendre il ne fait plus qu'à monter le volume alors c'est ce qui se passe c'est un cercle qui qu'aile Ok donc ça, ça va nettoyer Vraiment la crasse là Qui m'empêche de pousser mon bloc Ok Apparemment ça a l'air d'être un genre de pistolet à eau Euh Ouais Donc là D'accord donc c'est une séquence Jamais d'ordre logique dans les séquences Voilà Oh Allez c'est parti Bon les combats sont pas folichons Dans Lego Batman ne vous attendez pas Des combats genre Arkham Knight Ça n'existe pas dans Lego Bon à ceci dit Même si les combats restent assez primaires C'est quand même une partie agréable du gameplay Voilà le canon en haut Allez Zou Ok je peux voir encore tirer dedans donc rien à voir Rien à voir Allez Hop là Ça devrait être bon Ah Il y a pris ton temps on s'inquiétait Où sont mes bonnes manières ? Destin tragique ! Je te présente, Batman ! Batman, voici ton destin tragique ! Ouh ! Oulah ! Oh, des bébés-pégoles d'argile ! Que vie-ci m'éloigne ! Allez, qu'est-ce qu'il y a à faire là contre lui ? Oulala ! Bon... Ce n'est pas très gentil, Batman ! C'est même méchant ! Je pensais qu'il était clair que tu devais sauter, Batman ! Je n'ai rien senti ! Bon, je crois qu'on sait tous où ça nous mène ! Il est trop puissant ! Je vais avoir besoin de quelque chose de plus gros ! Voilà, voilà ! Donc là, j'ai dû mettre Batman à droite, à gauche, et au centre, pour pouvoir enclencher une sorte de cinématique, une sorte de combo ! Non ! Il a déjà pris un bain cette semaine ! Voilà, là, j'arrose l'ennemi ! Vous voyez qu'en fait, les combats de boss dans Lego Dimensions, ce n'est pas nécessairement dur, mais c'est une suite logique de choses à réaliser ! Et si vous ne trouvez pas les petites énigmes du jeu, vous n'y arriverez jamais ! Oh non ! Tu m'as éclaboussé, Arène ! Tu sais combien coûte un bon nettoyage à sec ? Moi pas ! Je pars toujours sans payer ! Je te tiens ! Ah oui ! Il n'y a qu'un seul petit problème ! Qui va désamorcer la bombe ? C'est l'un ou l'autre, Batman ! Tu sauves la ville ? Ou tu captures ton pire ennemi ? Tu ne peux pas faire les deux ! T'as cru que t'étais mon pire ennemi ? Oui ! Qui d'autre que moi te pousse autant à te dépasser ? Hmm, Bane ! Oh mais non ! Tu penses sérieusement qu'il n'y a rien ? Rien de spécial entre nous ? Rentre-toi bien ça dans le crâne ! Y'a pas de nous, pas plus maintenant, qu'à l'avenir compris ! T'es qu'un clone, sans le moindre intérêt ! Tu m'excuseras mais, je dois désamorcer une bombe ! Je vous en prie, c'est tout naturel ! Je vous en prie, c'est tout naturel ! Batman, vous avez une seconde ? Je suis pressé ! Maître Bruce, vous allez être en retard pour le gala de retraite du commissaire Gordon ! Fallait bien que je batmane ! D1 ! Et vous n'y allez pas en Batman ! Si on peut même plus s'amuser ! Superman vient de nous rejoindre pour son analyse des événements de ce soir ! Superman, pouvez-vous nous dire ce que vous auriez fait en présence de votre pire ennemi ? Ah, ce n'est pas mon pire ennemi ! Eh bien, je n'aurais pas eu besoin de faire quelque chose, Stacy, puisque j'ai envoyé le Général Zoth dans la zone fantôme ! Nous y sommes presque, Monsieur ! Et maintenant, nous y sommes ! Tâchez de ne pas faire de grabuge, Monsieur ! Mais oui ! Merci, c'est vrai, je suis très beau ! Et pour vous, bien sûr ! Waouh ! Miss Gordon ! Miss Gordon ! Merci infiniment d'avoir invité tout l'orphelinat ! Et félicitations pour votre nouveau poste ! Salut, petit ! Qui était-ce ? Waouh ! Bruce Wayne ! Non, ça c'est moi ! Vous êtes l'orphelin numéro un de Gotham ! Bon, tu peux me dire qui c'était ou pas ? Oui ! Oui, oui, je peux ! Mais d'abord, laissez-moi vous parler un peu de... un peu de moi ! Voilà, c'est la fin de ce niveau, les gars ! Donc, avec mon expérience personnelle, je peux vraiment vous affirmer que... Toutes les cinématiques, tout ce que vous avez vu ici, dans le niveau, ne fait pas spécialement partie du film. Donc, le combat de boss, il n'a pas vraiment lieu dans le film. Les dialogues, les cinématiques ne sont absolument pas les mêmes que dans le film, puisque dans le film, c'est beaucoup plus romancé. Il y a beaucoup plus de sentiments entre les personnages. Ici, c'est vraiment pour dire, bah voilà, il se passe ça vite fait. Donc, ce Lego Batman, Lego Dimensions, il se focalise très fort sur le gameplay. Et j'ai l'impression que l'histoire, du coup, elle passe un peu au second plan, comparé à la véritable histoire du film. Même si, voilà, les plus gros événements seront présents, on captera vraiment la trame principale qu'on retrouve dans le film. Mais avec ce côté beaucoup moins scénarisé, et c'est tant mieux d'ailleurs ! Parce que comme ça, on peut vraiment apprécier le film si on l'a pas vu, malgré le fait qu'on ait joué à Lego Dimensions, Lego Batman, le film. Voilà, donc ça, c'était un niveau pour vous montrer un peu le gameplay. J'espère que ça vous a plu. Encore une fois, n'hésitez pas à liker et lâcher en commentaire votre avis sur ce gameplay, sur cette découverte de Lego Batman, le film, qui est dès à présent disponible sur Lego Dimensions pour environ 45€ dans un story pack. Allez, quant à nous, on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Portez-vous bien, ciao ! C'est parti !